salut salut les spartiates j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme alors demain c'est la mise à jour qu'est ce que il faut espérer avec cette mise à jour on va le voir ensemble très rapidement alors je vais passer en mode lecture puisque nextage a très bien fait son travail comme d'habitude il a résumé tous tous les nerfs tous les up toutes les choses qui vont changer avec ce patch donc on va regarder ça ensemble tranquillement pour rappel la maintenance comme d'habitude se fera le matin de 9h30 à midi 30 généralement ça se termine un peu plus tôt alors première chose gros gros nerfs au niveau du m 700 du mk17 pour que ça soit un peu plus au niveau des autres armes clairement a été un peu au dessus ils vont améliorer aussi quatre nouvelles armes je vous mettrai le lien en article en description toute manière donc le mg5 à 12 lightweight m4 et le y voit assez je le connais pas celui-là amélioration de la précision avec le sniper tac 50 donc ça c'est bien autre grosse nouveauté les modes alors les modes moi ça me fait très très plaisir on avait pour beaucoup on s'en battaient les steaks il faut l'avouer personne n'en mettait parce que les malus voilà tu mettais un up mais tu prenais un malus derrière au niveau des bonus c'était pas super intéressant là ils ont décidé de d'enlever les malus pour beaucoup d'entre eux et quand il y aura un malus par contre exceptionnellement ils vont augmenter beaucoup plus le bonus je vais vous lire la phrase exact pour que ça soit plus clair actuellement les modes d'armes fournissent à la fois des bonus et des malus du coup pas mal de joueurs ne les utilise même pas je cite massy va retravailler les modes d'armes pour les rendre plus attractifs leurs bonus sont plus logique donc ça c'est une bonne chose la plupart des modes n'ont plus de malus mais que des bonus et quelques modes ont toujours des malus mais avec des bonus plus important voilà mot pour mot tout manière je vous le mets en description comme d'habitude à l'heure actuelle les modes de compétences sont souvent inutilisables car il nécessite trop de puissance et ouais et ouais et ouais 7000 de puissance ah ouais était une chips après donc ça ils avaient complètement craqué il faut l'avouer du coup ils vont réduire un maximum les prérequis pour que tu puisse commencer à faire un build orienté compétence pourquoi pas moi c'est ce que je voulais faire à la base j'étais super hypé par les tourelles et tout le travail j'ai vu ce qu'ils demandaient en termes de puissance ça m'a refroidi donc voilà donc c'est une très très bonne chose au niveau des talents et des compétences il ya deux trois talents qui vont changer il y en a qui était complètement pété c'était celui quand tu sais quand tu te couvrais safeguard il s'appelle tu avais plus de 150 % de bonus à la réparation aux soins pt clairement pt là ils vont mettre un petit temps de recharge pour que tu puisses pas tout le temps le faire le lanceur chimique enfin enfin il est retravaillé c'est plus tu vis et tu galères 1 il va y avoir je vais te lire exactement la phrase son maniement devait devrait être plus naturel avec la possibilité de viser et de tirer comme avec une arme normale la luciole va être plus facile à utiliser et la tourelle sniper tu auras plus besoin de viser maintenant elle va viser automatiquement un ennemi que tu cibles tout simplement ou à côté voilà ça ce sont des grosses des gros changements ça fait super plaisir ils sont vraiment à l'écoute de la communauté ils sont en train d'améliorer tous les petits points les petits défauts tout en rééquilibrant c'est une bonne chose autre chose j'ai vu beaucoup de youtube heures qui parlaient des des trois nouveaux girs 7 j'en ai parlé vite fait et je veux pas rentrer dans les dans les explications orales sur ce 7 puisque pour l'instant il ya que les anglais qui qui l'ont fait mais proprement donc ce que je vais faire moi au lieu de dire des conneries je te mets le lien de l'article tu as tous les bonus de 7 qui sont détaillés à prendre avec des pincettes mais je pense que ça sera ça et je te laisse juger par toi même prendre les informations qui t'intéresse je préfère ça que dire de la merde ou mal traduire voilà donc j'espère que cette vidéo t'a plu comme d'habitude si ça te plaît tu n'hésite pas à nous suivre n'oublie pas le concours un jeu offert tous les 500 abonnés je tire quelqu'un au hasard je suis juste de laisser un commentaire sous la vidéo je te dis à bientôt et si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un commentaire partage abonne toi coche la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos je te dis à bientôt ciao ciao